Salut tout le monde, cette semaine pour la chronique de motoneige.ca, je suis avec Steve Gaudreau, qui est chroniqueur pour motoneige.ca. Et Steve, tu as eu la chance d'essayer le Sidewinder STX GT 2020. Exact. Parle-nous de ce beau bébé-là. C'est une nouveauté. Ce modèle-là, c'est un nouveau modèle cette année chez Yamaha. Mais c'est une évolution du modèle qu'on a essayé il y a deux ans. Donc, le STX-DX146. Oui. Qu'on avait beaucoup aimé. Une machine solo, mais avec les accessoires qu'on pouvait transformer en touring. Et on l'avait dit que c'était une belle option. Et Yamaha, je ne sais pas si ils nous ont écouté, mais ils l'ont fait cette année. Donc, ils l'ont sorti en version touring en partage. Donc là, maintenant, d'emblée, c'est touring. Tout à fait. Mais j'imagine que ce beau petit bain-là, si on veut render tout seul, c'est possible aussi. Tu as tout compris. Ok, ok. Tu as tout compris. En 30 secondes, on enlève le bain. On peut enlever les sacoches si on veut. Et on se retrouve avec une machine solo, vraiment performante. Et pas avec un look touring à ce moment-là. C'est ça. Mais si on veut faire du touring à deux, c'est la machine. Ça fonctionne bien. C'est la plus puissante sur le marché dans les touring deux places. Le moteur, c'est le Genesis qu'on connaît, le Genesis Turbo de Yamaha, qui offre plus de 200 HP de puissance. Donc, pour en faire à deux, c'est amplement suffisant. Et tous les conducteurs vont vraiment être satisfaits de ça. 200 HP. Donc là, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que même si on y va à deux, on a quand même le feeling de conduite d'une machine ultra performante. Tout à fait. On se retrouve avec une machine super sportive, donc avec un comportement sentier vraiment prédictible, avec une suspension, pour en parler tantôt, une nouvelle suspension avant. Donc, vraiment un comportement sentier vraiment intéressant, vraiment efficace et performant, comme tu dis. Ok, ok, ok. Est-ce qu'ils ont changé quelque chose au niveau de l'affichage du guidon et de tout ça? L'an passé, Yamaha a amené les nouvelles contrôles au guidon Vistel. C'est encore de mai cette année. La plus grosse nouveauté sur ce modèle-là cette année, c'est la suspension avant. Ils ont changé la géométrie, ils ont allongé les fusées et de nouveaux amortisseurs Fox QS3. Donc, c'est vraiment haute technologie. Ok, c'est des QS3 qu'il y a là-dessus? Tout à fait. Donc, quand on dit que c'est sportif, tu comprends ce que je veux dire. Oui, ok. Ils sont allés du côté performance. Exactement. Je pense qu'ils sont allés sans compromis cette année, Yamaha, avec ce modèle-là. Ok. Et le feeling de conduite, tu l'as essayé? Bon, là, tu as essayé à deux aussi? Oui. Ok. Tu as fait le test complet? Tout à fait. Comment ça se débrouille? Comment est la conduite? Bien, je te dirais qu'avec la nouvelle géométrie, en virage serré à sol ou à deux, on n'observe pas de ski-lift des fois qu'on peut observer. C'est collé au sol. C'est vraiment très maniable. On peut suivre nos amis qui sont au sol sur leur motoneige, même si on est deux. Sans problème. Sans problème. C'est vraiment… Puis, pour le passager, confort. Siède chauffant pour le conducteur et le passager, les poignées chauffantes, dossiers ajustables. On voudrait souhaiter des accessoires supplémentaires, puis on ne les trouverait pas. Ah oui? Ok, ok. Mais bon, puisqu'il n'y a aucune machine qui est 100% parfaite, y a-t-il un petit quelque chose qui t'a chicoté, ce bolide-là? Bien, c'est sûr que c'est une machine qui est lourde. Donc, si vous voulez vous aventurer hors-piste, c'est sûr qu'on ne sait pas cette vocation-là, parce que vous n'allez pas aimer votre journée. Mais c'est aussi le cas pour plusieurs autres sanglionnats qui sont spécifiquement plus conçus pour le sentir. Pour le sentir. Mais, outre ça, il n'y a pas beaucoup de choses, je te dirais, à améliorer sur cette machine-là. Le réservoir d'appoint, on en avait parlé, je t'en reparle, il y a un 16 litres qui est linké directement au réservoir principal, qui lui donne un plus de 58 litres. Donc, plus de 300 km d'autonomie sans avoir à chercher un poste d'essence. C'est tous des petits détails qui font que ça nous fait une belle journée de motoneige, puis qu'on part sans se poser de questions. Ça fait quelques années que j'essaie le moteur du Sidewinder, c'est toujours aussi impressionnant à chaque fois qu'on embarque sur cette machine qui est équipée de cette motorisation-là. C'est franchement impressionnant dans tous les gammes. C'est linéaire, c'est pas trop brusque, c'est juste parfait. La sonorisation, le son, sans être très bruyant, on entend un bruit de moteur qui est vraiment plaisant. C'est toujours ce premier petit feeling-là qui me plaît. Et bien sûr, il faut décaresser ici, puis c'est confortable. Moi, je fais des longues randonnées, des longues journées, du 300-400 km, parfois plus, puis tu reviens le soir, puis tu es prêt à repartir de l'an dernier. C'est fou, il nous en parle, puis il y a des étoiles dans les yeux. Bon, parfait. Finalement, ça s'adresse à qui, dans le fond, le Sidewinder? Ça s'adresse à des gens qui veulent en faire à deux. Donc, si vous êtes souvent deux sur une motoneige, vous ne vous posez pas de questions, dans la gamme Yamaha, c'est la machine. Et même si vous en faites seulement parfois deux, bien, à ce moment-là, c'est la machine aussi. Parce que, comme j'ai dit tantôt, on enlève le siège, on part, on a une belle machine solo. C'est le meilleur des deux mondes. Bon, meilleur des deux mondes, c'est un peu comme toi, ça, ce qui est le meilleur des deux mondes. Un gros merci, Steve. C'est un plaisir, Max. Pour plus d'informations, vous serez des articles, il y a seulement des articles là-dessus sur motoneige.ca. Et là, les essais des années passées, des autres Sidewinder, vous pourrez comparer. Et voilà. Merci. Ciao, bye. And... Cut!